Bonjour à tous, je remercie les organisateurs de m'avoir permis de venir à La Rochelle, même si ça reste une invitation virtuelle, et de rencontrer vos nombreux étudiants. C'est un plaisir de partager cette réflexion. Ça a été assez stimulant pour moi, je ne suis pas sûre que vous n'allez pas me lyncher à la fin, parce que finalement, je vais finir par passer pour un apôtre du non-transfert et du non-dialogue peut-être, j'exagère à peine, mais en effet, je suis ravie aussi d'être dans un panel avec une jeune chercheuse, je ne sais pas si je peux dire chercheuse, qui travaille sur les femmes, parce que c'est intéressant de collaborer avec tous ceux qui relèvent, ou qui réfutent d'ailleurs, les gender studies, ou la gender history, et de voir un petit peu comment on peut jouer en partant des acteurs. Parce qu'au fond, moi, je vais vous parler de savoirs qui sont certainement construits, qui sont certainement des savoirs d'origine juridique, mais en même temps, qui sont des savoirs pratiques, et que j'appréhende à partir des acteurs, et à partir essentiellement des sources notariales et des sources procédurales. Et de ce fait, ça conduit à une vision très différente, de la vision qu'on peut avoir quand on étudie des sources normatives, par exemple, ou des sources véritablement savantes. Alors, tiens, bizarre, je ne veux pas passer. Oui, alors, la question, la manière dont on pose la question est extrêmement importante. Vous allez voir que je suis aussi, finalement, assez inquiète, et que j'invite les étudiants à être inquiets, au sujet de la manière de poser les questions pour éviter un système assez circulaire qui conduit d'une hypothèse à une conclusion qui reprendra l'hypothèse dans le fonctionnement de la réflexion, qui peut être assez fermée. Au fond, quand nous parlons des Juifs, dans le sens commun, nous avons tendance à nous laisser prendre, à respecter des notions, des formulations, des présupposés, qui restent assez prégnantes. Et je le constate chaque fois que je fais une conférence, même auprès de collègues. Le Juif est considéré comme le passeur culturel entre plusieurs civilisations. Par exemple, dans les traductions, on a beaucoup insisté sur ce rôle des Juifs dans les traductions à quatre mains, pas exactement celles dont a parlé John, mais celles qui sont dans le même contexte culturel. Les Juifs sont souvent aussi vus comme des diasporiques qui sont des connecteurs dans les réseaux commerciaux. Ça, c'est une vision qui est peut-être plutôt issue des travaux du XVIIe et du XVIIIe siècles. Et j'aurais envie de dire que les Juifs médiévaux ne sont pas des diasporiques et que finalement, ils peuvent être des connecteurs, mais c'est à travailler. Enfin, évidemment, la prégnance de l'assimilation entre Juifs et usuriers, même si nous la démontons régulièrement, reste importante. Et enfin, tout le monde pense que les Juifs sont des étrangers, des extranéis, ce qui en fait n'est pas le cas. Il y a des Juifs qui sont au centre, voire qui possèdent la citoyenneté, en tout cas dans les régions méditerranéennes, méridionales, ibériques et italiennes. À Rome, c'est explicite. En Provence, c'est explicite. Et puis, il y a des Juifs étrangers, bien entendu, qui ne sont pas mieux accueillis que les autres étrangers. Donc, cette réflexion préalable, parce que, finalement, soit on répond en plaçant les Juifs dans cette situation et ça conduira à renforcer ces thèses, soit on met en cause ces présupposés et peut-être qu'on pourra voir les transferts autrement. Alors, d'abord, pardon, j'ai oublié de passer ma diapositive. Changer de champ permet donc de reconsidérer la question et je signalerai dans ce but de présupposer de mon exposé, dont je me permets de m'autociter parce que j'ai bâti cet exposé, sur ma réflexion au sujet de la civilisation médiévale et sur la réflexion commune que nous avions eue avec Juliette Sibon sur la citoyenneté des Juifs. Bien entendu, le premier à avoir, dans la période récente, mis en avant le fait qu'il fallait revoir cette question de la position des Juifs dans les milieux financiers, c'est Joseph Schatzmiller, avec son fameux et très passionnant « Shylock revu et corrigé ». Une fois cette étape passée, je rappelle également qu'actuellement, l'assimilation entre l'usurier et le juif a été remise en cause par trois ouvrages finalement qui se trouvaient être féminins, avec des auteurs féminins. Dans le cas de Marseille, avec la thèse de Juliette Sibon, dans le cas de la couronne d'Aragon, avec la loi de Lucre, qui traite de procès au sujet de l'usure, et puis par une spécialiste de l'Angleterre qui a ensuite proposé une réflexion élargie. Et ça trouve son aboutissement dans une histoire des Juifs sous la direction de Pierre Savy et Cattel Berthelot qui est parue très récemment. Alors, maintenant que vous savez sur quel pilier je bâtis mon travail, voici dans une première partie le contexte juridique qui conduit au questionnement des transferts de connaissances financières. D'abord, on met souvent en avant les différentes statutaires dans la Méditerranée entre Juifs et Chrétiens qui induiraient des différences dans la possibilité de prêter. Alors, oui, il y a ce qu'on appelle au Moyen-Âge des textes de privilèges que je préfère au mot statut qui conduit à faire une sorte d'anachronisme avec des statuts plus récents et tout à fait malheureux. Donc, il s'agit plutôt de privilèges qui sont localement concédés à certaines catégories de population pour leurs différences religieuses ou pour des questions économiques. Si je prends l'exemple de l'Italie qui est peut-être le plus clair dans ce domaine, les condottes sont des sortes d'accords entre une cité italienne et des Juifs, certains Juifs d'origine étrangère à la cité pour venir faire du crédit, justement assurer un secteur du crédit dans la ville, au XIVe siècle essentiellement, mais déjà au XIIIe, alors que parfois, il existe déjà des groupes juifs qui vivent dans la ville. Donc, il n'est pas question de dire que la différence statutaire oppose nécessairement les Juifs aux chrétiens quant à l'usure, mais elle oppose certains prêteurs à d'autres prêteurs et on va voir comment ça se construit. Donc ça, c'est un premier élément légal. Ensuite, il faut se rappeler pour tous ceux qui ne sont pas médiévistes que le monde que je vous présente, c'est un monde qui respecte le droit des gens, c'est-à-dire qu'on se marie, je vais vous parler un petit peu du mariage entre hommes et femmes prêteurs. Les affaires entre Juifs peuvent relever de leurs droits, mais ça n'est pas ségrégatif, c'est le respect du droit des gens. Si vous vous mariez à Perpignan alors que vous êtes normand, vous pourrez utiliser le droit normand et ne pas être obligé d'exclure les filles avec le privilège de Perpignan, par exemple. Je rappelle également que se construit particulièrement dans la Catalogne, dans tout l'Occident, mais également dans la Catalogne, le système du use commune qui finalement peut se révéler intégrateur, mais je n'ai pas le temps de le développer. Ça, c'est un premier point. Il faut aussi savoir que les Juifs respectent le principe d'Ina des Malrouta d'Ina, qui veut dire la loi du royaume et la loi, et que donc, c'est un principe talmudique qui montre bien que tous les Juifs en Occident respectent la loi du roi parce que c'est pratique, parce qu'ils sont obligés, mais également parce que quand on vit dans un monde, on en respecte les lois et qu'on en est partie prenante. Donc, les Juifs font partie de cette communauté et ils en sont tout à fait conscients. Par contre, il est certain que ce que les gens qui sont différents, qui ont une autre religion et un autre droit, comme les Juifs, peuvent jouer, c'est le jeu de ce qu'on a appelé pour aller vite le forum shopping, c'est-à-dire que vous pouvez éventuellement faire un peu votre marché entre plusieurs juridictions, alors pas toujours, bien entendu, mais certains Juifs, en particulier les femmes, peuvent essayer dans ce système de pluralité juridique de choisir le bon tribunal. Et pour un financier, choisir le bon tribunal, c'est une stratégie excellente. Tout ça se passe dans un contexte où certains chercheurs ont proposé de voir comme intégrants des supposées communautés juives qui peuvent s'auto-gouverner. Alors, c'est vrai qu'il y a une autonomie juridique de l'université juive, c'est-à-dire de l'alrama, c'est-à-dire d'un groupe urbain de Juifs comme un métier, je dirais, qui s'auto-administre d'une certaine façon. Mais ces gens-là sont aussi citoyens de la ville, donc je l'ai mis. C'est quelque chose d'assez important. Alors, quand des Juifs et des chrétiens font des affaires, ils se réunissent sur les places de marché, ils s'écoutent, ils s'entendent, ils parlent tous la langue vernaculaire, donc par exemple, en Roussillon, en Catalogne, il parle en catalan, des formes d'occitan, des formes de catalan, on dirait aujourd'hui. Et il s'appuie sur les contrats notariaux, sur la figure du notaire et qui est évidemment le seul qui a délégation de puissance publique et le notaire chrétien qui met en forme de droit latin. Il a donc sous la main, ce notaire, des contrats classiques, par exemple, le Mutum, la commande, la Societas, Societas Maris, la compagnie, qui sont, au fond, des contrats issus du droit romain classique qui ont très peu été modifiés. Mais ça se passe dans un système qui peut nous paraître un lieu de transfert, la place de marché, l'étude du notaire, la boutique du prêteur, la boutique de certains artisans, parce qu'il faut penser que ces gens dont je vous parle, ce sont des gens qui travaillent à la fois dans ce qu'on appellerait le secteur bancaire et financier aujourd'hui et à la fois dans l'artisanat et le commerce. Ils sont producteurs, le plus souvent, marchands et financiers. Et donc, ça se passe sur un lieu qui pourrait paraître un lieu d'échange égalitaire, enfin, le lieu du marché qui serait soi-disant égalitaire, mais en réalité, on voit bien que ce marché est déjà structuré en secteur économique, même si le mot est anachronique, qui donne aux Juifs une place qui est de moins en moins au-dessus, supérieure, plutôt qu'être des marchands, plutôt qu'être des donneurs d'ordre, même s'il y a des Juifs marchands et des Juifs donneurs d'ordre. Leur position générale au XIVe siècle est une position souvent de sous-traitants, tant dans le domaine financier que dans le domaine de la production. Je répète, ça n'est pas toujours le cas, mais il faut quand même noter que ce qu'on appelle amitié est en fait une relation de sociabilité et d'association commerciale qui est en fait une association inégale. On a dans ces contrats de nombreux exemples, en particulier ceux qui concernent les femmes qui peuvent utiliser des contrats en particulier pour leurs dôles qui relèvent de droits différents. Par exemple, elles ont une Kétouba qui renvoie aux droits hébraïques, je vous ai placé celle de Castillo d'Empourias qui a été retrouvée dans les sources de Gérône, mais comme il y a toujours à côté de la Kétouba cette classique des arrangements complémentaires, on va chez le notaire chrétien et latin pour faire enregistrer ces arrangements qui permettent d'aller un petit peu plus loin et on va aussi chez le notaire latin pour avoir l'assurance que ce document, ces documents et ces contrats seront bien conservés longtemps. Donc, l'enregistrement notarial, c'est au fond éviter une prise de risque contre les émeutes ou contre la perte ou contre le temps finalement, parce que la preuve, les éregistres, on les a toujours. De ce fait, il y a pour les femmes, pour la gestion des biens des femmes, une dualité des sources et des enregistrements. On trouve finalement des contrats en droit hébraïque auxquels sont adjoints des contrats en droit latin, surtout quand on veut faire un douair. et je dirais que finalement, plus que d'un transfert, il s'agit d'une légalisation du droit hébraïque et d'une assurance du droit hébraïque et également d'une juxtaposition de tous les droits. Quand les juifs ont besoin de faire des contrats entre juifs ou entre juifs et chrétiens, ils utilisent le fonds juridique classique qui est le fonds juridique classique latin. On voit bien à travers les registres de brève que je vous ai mis ici, il s'agit essentiellement de soldes, vous l'avez ici, d'emprunts, voilà, je reconnais devoirs ici aussi ou éventuellement je peux vous aider pour autre chose ou bien de moutou. Il n'empêche qu'on voit quelques petits faits qui échappent à nos registres notariés et on les voit dans les inventaires. Ici, je vous ai présenté l'inventaire des biens des juifs de 1493, alors là, c'est vraiment à la fin de l'histoire, juste à la veille de l'expulsion. Dans l'inventaire des biens des juifs et particulièrement d'ailleurs des pauvres veuves, des relativement pauvres veuves juives, on voit bien qu'il y a, donc je l'ai souligné et ensuite c'est transcrit, donc c'est du catalan, il y a des gages qui sont déposés par les clients et donc qui montrent bien que ce fameux, trop fameux secteur du prêt sur gage qui échappe quand même largement aux notaires existe, mais il ne relève absolument pas du droit hébraïque, c'est simplement quelque chose qui n'utilise pas le contrat classique. Alors, tout ceci se passe dans le cadre d'un mouvement qui conduit à la création d'un secteur du crédit d'argent du prêt simple, donc Moutoum, qui est affecté aux juifs et ce crédit d'argent fonctionne d'autant plus, donc là, je renvoie à Realmin à la base de John et de Realmin qui est sur Telma, mais également à tous les travaux sur la Catalogne qui montrent que concrètement, il n'y a pas seulement les aspects légaux, mais également la concurrence entre un crédit d'argent classique sous forme de Moutoum et les rentes constituées qui naissent de la fiscalité au milieu du XIVe siècle qui introduisent en fait une concurrence sur le marché entre finalement des investissements financiers très risqués qui sont les Moutouas et qui reviennent aux juifs parce qu'ils sont très risqués et justement les juifs sont fragiles donc ils font ce qu'ils risquaient et par contre des investissements garantis par l'État les Saint-Sals et les Mouyaux-Laris qui finalement ont des rendements qui sont meilleurs que le Moutoum et donc les juifs se trouvent peu à peu renvoyés dans ce cadre-là ils en jouent ils en rient ils en font de l'ironie c'est ainsi que Rabbi Meir de Narbonne au XIIIe siècle écrit à Louis IX pour lui dire mais écoutez vous ne voulez pas faire de l'usure mais nous on le fait et c'est quelque chose qui ne nous pose pas de problème et ça nous permet d'étudier les textes bon je je simplifie énormément mais comme je l'ai dit tout à l'heure en fait ce texte est pour pour renforcer les juifs de Narbonne et du Midi dans un moment très dangereux pour eux alors au-delà des contrats au-delà des contrats il me reste dix minutes il faut savoir que d'autres possibilités de de s'accorder existent Joseph Schatzmiller dans son Shylock a mis en avant ce qu'on appelle la marufia c'est-à-dire l'existence de de clients privilégiés à qui on va pouvoir faire faire des prix ils viennent emprunter souvent chez vous donc vous n'allez pas leur faire du crédit à 20% l'année c'est évidemment vous allez le leur faire à 2-3% parce que c'est un bon client mais finalement alors on retrouve également ça dans les sources de la Genisa je vous ai cité je peux mot goyten mais je n'ai pas le temps de développer finalement il faut se rappeler que tout ça se passe dans le cadre de cette fameuse amikitia notariellement construite et que au fond ça n'est jamais que le développement de la comenda si où est diposito parce que la comenda si où est diposito donc c'est un dépôt d'argent que vous faites auprès d'un prêteur juif ou chrétien souvent chrétien théoriquement ça ne vous rapporte rien c'est le compte de dépôt que vous avez actuellement et tout le monde râle parce que ça ne rapporte rien ça rapporte parce que si vous voulez avoir de l'argent auprès de ce prêteur et bien évidemment comme vous avez déposé vous-même de l'argent à certains moments voire que vous avez encore de l'argent déposé chez lui il va vous faire un crédit pour avoir encore plus de disponibles et c'est souvent pour ça d'ailleurs et évidemment il va vous le faire à un taux très attractif alors Chattemiller nous dit que les juifs avaient été un peu râlés auprès des ravins pour dire il ne faudrait pas qu'il y ait de la concurrence entre nous à ce niveau-là quand j'ai mon marufia vous ne venez pas me le piquer en lui faisant un taux un peu plus bas donc on voit bien que ce qui compte quand même c'est ça c'est le marché alors ensuite j'aurais pu vous développer la barata parce que c'est mon dada la barata c'est ce que j'étudie actuellement c'est-à-dire des paiements en nature ça aussi on le retrouve chez les prêteurs navarais ou catalans mais en réalité ça n'a rien de juif ça n'a rien c'est un peu usurère mais ça n'est pas ça n'est pas spécifique des juifs on le retrouve simplement dans leur comptabilité parce que nous nous y avons prêté attention enfin la cour de justice est un lieu de transfert des compétences où juifs et chrétiens voisines pour non seulement savoir comment on juge un tel et un tel mais surtout pour connaître la réputation des prêteurs tout ça se passe dans évidemment le cadre du du droit latin des contrats latins et les juifs ne sont pas les derniers à avoir une très grande acculturation dans ces contrats même si eux qui ont l'air de connaître assez bien le latin mais même si eux peuvent l'écrire plus souvent en caractère hébraïque ou écrivent en catalan et en caractère hébraïque parce que c'est comme ça qu'ils ont appris quand ils étaient petits mais ça ne les empêche pas de connaître les autres langues et de connaître très bien les droits on a même dans les inventaires après décès des livres de droit latin chez des juifs donc on voit bien qu'il s'agit d'une acculturation dans un lieu marchand où il faut connaître le droit mais l'essentiel c'est aussi de connaître les compétences et la réputation des uns et des autres et c'est ce à quoi s'emploient ceux qui comme Isaac Biona par exemple un juif dont j'ai souvent parlé fait à la cour de Villa Franca de Penedès donc comme il me reste assez peu de temps je vais peut-être aller plus vite sur ma démonstration sur les taux parce que finalement ils n'ajouteraient pas grand-chose à mon discours au fond il me semble de plus en plus que ce qui ce qui se passe sur les marchés entre juifs et chrétiens c'est surtout peu à peu une distinction avec le pardon c'est surtout peu à peu dans le cadre d'une d'un contrôle normatif de plus en plus strict des autorités pour éviter les faillites et pour éviter des troubles populaires à cause du prix de l'argent donc dans ce contexte-là la population qui est tout de même fragilisée par la ségrégation qui augmente à savoir la population juive se retrouve poussée dans l'usure et se retrouve mettre en place une sorte de crédit qu'on pourrait appeler crédit juif mais qui n'utilise en aucune façon des pratiques spécialement spécialement juives bien au contraire donc finalement sur quoi voulais-je mettre l'accent par ce panorama un petit peu trop panoramique je dirais les juifs médiévaux sur cet espace plutôt égalitaire du marché contribuent-ils à des transferts de compétences juridiques et financières en fait il me semble avoir plutôt observé des convergences plutôt que de véritables transferts en fait s'il y a transferts de pratiques à travers l'emploi généralisé du mutoum ou de la commande dépôt ou de ce fameux client privilégié qui est nommé en hébreu marufia mais qui est pratiqué sans le nommer en latin en fait il s'agirait plutôt de transferts d'un secteur à un autre secteur à travers la vulnérabilité d'une population qui au fil des siècles se retrouve poussée dans les secteurs financiers les plus dangereux où on a le plus de défauts de paiement et qui de fait à cause des défauts de paiement finissent par être usuraires et je conclurai donc qu'au fond nous sommes plusieurs chercheurs à défendre l'idée que les juifs ne sont pas des marginaux ne sont pas une minorité dans le sens actuel du terme ne sont pas véritablement les objets de la ségrégation ne sont pas systématiquement infériorisés alors bien entendu je ne nie pas ni la ségrégation ni la polémique ni rien du tout je ne suis pas aveugle mais je ne défends pas une société irénique du marché non plus mais je voudrais souligner quand même que les voir comme ça c'est les mettre dans leur soi-disant communauté et que moi à travers les sources notariales et procédurales je ne vois pas cette communauté fermée au contraire je vois une communauté ouverte sur l'extérieur qui sait même rire de beaucoup de choses mais mais au fond une communauté qui n'a pas besoin de pratiquer les transferts parce que elle est au cœur je parlais des juifs citoyens bien entendu elle est au cœur de la société chrétienne donc elle ne favorise pas les transferts par contre elle subit une sectorisation des marchés voilà je vous remercie je vous remercie